Le Transcent inauguré aujourd'hui par le Président de la République est la mise en œuvre du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, plan adopté en 2004 par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Roger Souly cette fois-ci pour le reportage. La route Keta-Joum aujourd'hui praticable dans son premier module de 166 km entre Keta et Sémé est donc le fruit de la volonté exprimée en 2005 par le Président Denis Sassou Nguesso du Congo et Paul Bia du Cameroun. A terme, la future liaison Brazzaville-Yaoundé constitue le corridor 29 du réseau routier dit de première priorité du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale. Le maillon retenu du côté congolais est distant de 312 km. Ce projet, approuvé par la Banque africaine de développement, facilitera le transport des personnes et des biens sur le corridor Yaoundé-Brazzaville. Plusieurs ouvrages d'art et infrastructures connexes ont été réalisés sur le tracé, notamment des ponts en béton armés sur les cours d'eau traversant la route, des écoles primaires, des forages et puits d'eau, un centre de santé, un centre communautaire, des postes de péage et paysage des essieux, des postes de comptage automatique du trafic et un air de stationnement et de repos entre Keta et Biesi. La protection de la faune et de la flore est une autre composante de cette route. La liaison routière intercapitale camerounaise et congolaise, longue de 1624 km, fait partie du réseau consensuel de l'Afrique centrale, qui compte 34 490 km recensés dans l'espace de la SUACI. L'objectif des chefs d'État et de gouvernement de cet ensemble sous-régional est-on de doter cette région africaine d'infrastructures sûres, fiables, efficaces, offrant des services à des coûts abordables et permettant de circuler sur une route entièrement bitumée d'une capitale à une autre, dans cette zone tropicale, jusque-là dépourvue de routes circulables en toute saison. Merci.